Marie Myriam, qui avait remporté le concours Eurovision de la chanson, en 1977, était l'une des invitées de Faustine Bollard, mercredi 15 mars. Sur le plateau de l'émission Ça commence aujourd'hui, diffusé sur France 2, l'artiste de 65 ans, ex-compagne de Patrick Sébastien, a expliqué avoir arrêté de chanter sur scène depuis le décès de, S, mon mari, Michel Elmos Nino. Directeur artistique chez Polidor et producteur, celui-ci a rendu son dernier souffle en 2013, plus d'une trentaine d'années après le début de leur histoire, qui a donné naissance à deux enfants, Laurine et Richard. Je fais des émissions de télé, toujours avec plaisir. Il y a un album qui est sorti dernièrement, Anthologie, en mai 2022, note de la rédaction, a d'abord affirmé Marie Myriam. Au sujet de son défunt Marie, la chanteuse a rappelé qu'elle travaillait avec lui et que s'y esti très difficile, d'affronter, son absence, notamment dans sa sixième artistique. C'était un précurseur pour, tout ce qui concernait la, technologie. Et moi, j'étais très gâtée de ce côté-là, a-t-elle confié avec reconnaissance. Finalement, le couple avait passé 35 ans à travailler à deux et ils étaient 24 heures sur 24 ensemble. Dans le programme de la 2, la chanteuse s'est remémorée ce concert honoré en janvier 2014 parce qu'elle avait oublié de l'annuler, qui a donc eu lieu un mois seulement après la disparition de son époux. Un époux emporté en une minute par un infarctus massif j'ai pleuré sur scène et j'ai eu énormément de mal à reprendre la suite du spectacle parce qu'un fait, l'émotion, serre la gorge, a-t-elle expliqué à Faustine Bollard. Je l'ai terminé, et à la fin, j'ai dit à mon fils que, c'était, le dernier. Je ne peux plus monter sur scène comme ça. Ce n'est pas possible, a développé Marie Myriam avec sincérité. Ce n'est pas la première fois que l'artiste évoque la disparition de l'homme qu'elle a aimé. Le 20 mai 2021, elle avait confié, dans l'émission Micro-Miroir de Mélodie Télévision, que son mari est parti en une minute à la suite d'un infarctus massif. J'ai eu du mal, même, à me dire qu'il était mort. J'avais du mal à le comprendre et encore plus à l'annoncer à mes enfants, s'était-elle souvenue. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran France 2 C'est parti. Sous-titrage ST' 501